La parole du Seigneur Écoutez tous les peuples la parole du Seigneur, annoncez-la aux terres lointaines. Voici notre Sauveur qui vient, ne craignez plus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous Seigneur ta miséricorde, et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'attendre sans faiblir l'avenue de ton Fils. Pour qu'au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, heureux de chanter sa louange. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole du Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Judas et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elles afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, Venez, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leur épée, ils forgeront des socs et de leurs lances des fossiles. Jamais, nation contre nation, ne levera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie, quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Père à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désirai ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Seigneur, notre Dieu, délivre-nous. Montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysée et il souffre terriblement. Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis, « Va » et il va. À un autre, « Viens » et il vient. Et à mon esclave, « Fais ceci » et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. Je n'ai personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé de Dieu, en ce lundi de la première semaine de l'Avent, l'Église nous donne de méditer sur les paroles du centurion, ces paroles qui sont reprises lors de la messe, avant de communier. Nous disons, justement, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Ce centurion qui était une autorité en Israël se révèle quelqu'un de très humble, de par sa stature d'homme, de par son autorité politique. Il demande la guérison pour son serviteur, l'humilité. Et depuis, hier, nous avons commencé le temps de l'Avent, un temps de préparation, un temps d'abandon total, un temps d'espérance, l'espérance à l'attente glorieuse, à la venue glorieuse du Fils de l'homme, le Fils de l'homme qui vient nous sauver, qui vient nous purifier, qui vient nous guérir de nos maladies. C'est à cela que nous invite le temps de l'Avent, espérer, espérer avec humilité, comme le centurion. Demander des choses, des choses matérielles et spirituelles pour les personnes que nous aimons. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Parfois, nous nous sentons sales par nos fautes, nos péchés, et nous aimerions que le Seigneur nous lave, nous purifie. C'est le moment opportun, le temps de l'Avent, un temps de purification. Il est donc opportun de dire à Dieu, de dire au Seigneur qui vient, à Jésus qui vient, Seigneur, viens et trouve ma maison propre. Jésus guérit le serviteur d'un centurion. Et le centurion nous offre une riche matière pour réfléchir sur la venue du Christ, particulièrement en ce temps de l'Avent. Ce récit montre l'ouverture du royaume de Dieu à tous. Et l'Évangile se termine par des paroles très sages. Amen, je vous le déclare, dit Jésus, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais avant de prendre part au festin du royaume des cieux, il nous convient de nous purifier. purifier notre intérieur, nous purifier de nos péchés. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Cela s'inscrit parfaitement dans le contexte de l'Avent, ce temps que nous sommes en train de vivre. Nous devons le vivre intensement. L'attente, l'Avent, un temps d'attente et de préparation pour la célébration de la naissance du Christ, le Messie. Loin de Dieu, une espérance glorieuse, une attente pour un événement, un événement très grandiose. Nous sommes appelés aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, à réfléchir sur notre relation avec le Christ. Est-ce que le Christ qui vient trouvera ma maison propre? Est-ce que le Christ qui vient me trouvera en état de grâce? Il est donc important de faire recours tout au long du temps de la Vangue au sacrement de la réconciliation chrétienne pour nous purifier de nos péchés, afin que le Messie qui vient, qui nous trouve prêt à l'accueillir, qui nous trouve réconciliés avec nos frères, avec nos amis, pour nous préparer à recevoir le Christ. Nous devons adopter une disposition intérieure de joie et d'ouverture. Et le psaume que nous avons écouté nous interpelle et nous rappelle que dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Oui, dans la joie, que notre attente soit une attente de joie, non de tristesse. Être dans la joie, parce que le Messie qui vient nous apportera justement la joie. Nous purifier de nos péchés, mais aussi être dans la joie, dans l'allégresse, parce que le Messie qui vient vient nous sauver. Il vient guérir tout ce qui est brisé en nous. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous devons envisager à construire notre maison, notre maison commune qui est la nature, mais aussi notre maison propre, celle que nous sommes appelés à protéger, c'est-à-dire notre corps, notre esprit, notre âme. Cela implique de nous rapprocher de Dieu par la prière, la méditation de la parole et la participation à la vie communautaire. L'Église nous enseigne que l'Avent est un temps de conversion, d'attente active et de préparation. Cela doit se traduire par des actions concrètes dans notre vie, notre vie quotidienne, faire preuve de charité, renforcer notre engagement envers les autres et vivre les sacrements avec une foi renouvelée. vivre les sacrements et aujourd'hui nous sommes interpellés de participer à l'Eucharistie en état de grâce. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, nous dit le centurion. Et cela implique la pratique régulière du sacrement de la réconciliation chrétienne. se purifier tout au long de ce temps de l'Avent pour recevoir le Christ. Le message du pape François pour l'Avent met l'accent sur la nécessité de vivre cette période en tant que temps d'espérance et de solidarité. Et il nous rappelle que être chrétien c'est être attentif aux besoins des autres, à construire des ponts de fraternité et à promouvoir la paix. Ainsi, les implications dans notre vie spirituelle et notre foi sont profondes en nous préparant à la venue du Christ. Nous sommes invités à transformer notre cœur et à nous engager activement dans le service des autres, témoignant ainsi de la lumière du Christ dans le monde. L'Avent est un temps privilégié, le temps de l'attente de la venue du Messie pour réfléchir à notre foi, pour préparer spirituellement notre vie, nous préparer spirituellement et agir avec amour et compassion en nous inspirant des enseignements de l'Église et surtout en nous inspirant des paroles de l'Évangile. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Parfois, nous communions en état de péché mortel, en état de péché grave, en état de péché veniel. Le temps de l'Avent doit nous interpeller. Seigneur, est-ce que je suis prêt à t'accueillir ? Est-ce que je suis prêt à te recevoir dans ma maison comme le centurion est-ce que je demande des choses pour les miens, pour mes parents, pour mes amis, pour mes collègues de travail, est-ce que je prie pour eux ? Est-ce que mes demandes sont seulement concentrées sur ma propre personne ? Autant de choses. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est un appel à vivre dans la joie et accueillir le Messie qui vient en nous unissant dans l'espérance d'un royaume où tous trouveront leur place. Et aujourd'hui, nous avons un exemple concret, un centurion qui demande la guérison de son serviteur. Quel abaissement ! comme le Christ qui vient, l'incarnation de Jésus, du Fils de l'homme, de Dieu fait homme, est justement le mystère de l'humiliation, de l'humilité. Le Fils de l'homme qui se fait homme pour participer à notre nature humaine. Ce message de l'avant doit nous interpeller dans nos relations interpersonnelles. Parfois, nous sommes remplis d'orgueil qu'on vient de nous revertir de l'humilité. Et aujourd'hui, la Vierge Marie est pour nous un modèle d'humilité, un modèle d'attente et d'espérance. Elle qui a su espérer, elle qui a su avoir la foi que se réaliseront les promesses de Dieu. Demandons-lui tout au cours de cette Eucharistie de nous guider, de nous aider à préparer nos cœurs à la venue de son Fils, le Messie, qu'il nous trouve près, qu'il nous trouve purifiés de toute faute, de tout péché, et que, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, nous soyons des modèles entraînants d'humilité et d'espérance pour notre monde. louer soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs, nous le savons, notre Dieu accomplit sa promesse, présentons-lui avec confiance les attentes de tous nos frères. Au début de cette nouvelle année liturgique, viens réveiller, Seigneur, à ton Église et à ses pasteurs, l'espérance en ta promesse de bonheur. Prions, le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. En ces temps d'incertitude et de doute, viens réveiller, Seigneur, notre foi pour que nous discernions les signes de ta venue. Prions, le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. En cette période de fin d'année et de fête, viens réveiller notre solidarité envers les exclus du bonheur, les malades, les marginalisés, les sans-abri. Prions, le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. En ce temps de l'Avent, viens réveiller, Seigneur, le dynamisme de notre communauté paroissiale et celui de toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal pour que nous soyons des témoins de ton royaume. Prions, le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions enfin pour ces personnes qui ont demandé des intentions particulières. Prions pour Margaret Rochelin qui demande de prier pour Olivier. Prions pour Frédéric, pour Judith, pour Marie, pour Jacinthe, pour Anderson Nocbou, pour Ange Audrey Poumo, pour Laetitia Cabrel Poumo, pour Soudéa Bégan, pour Solange Fouda, pour Théophile Ngoup Béka. Prions aussi pour Françoise Joséphine Koulibaly pour l'anniversaire pour l'anniversaire de son fils Cédric. Et prions enfin pour Francis Nkoua. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Puisque tu nous aimes, Seigneur, notre Dieu, tu veux notre bonheur et tu nous invites à le recevoir de toi. garde-nous vigilants dans l'attente de Jésus, ton fils, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, et nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vent que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, nous t'offrons, Seigneur, recédons, prélevés sur les biens reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les, puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel descent de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fort nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Où viens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection ? de Céline Nguessang, de Céline Nguessang, Olga Nguessang, Laurent Zahui, Joris Trabi, de Raymond Kouadjo, Astrid Chakoudia, épouse Olenga, Soukani, de Soukaina, de Priska Ake, de Marguerite Nguono, Henri Ifuda Ahanda, Armand Apollinaire Fuda Tchogo, Ousmane Suébou, Justin Koua, Alice Asiala Nkrou, Laurence Koua Akese, et Jacinthe Koua Akese. Les défunts de la famille Bégane, la famille Kodia, la famille Poumo, la famille Wenge, la famille Abadagang, la famille Ouzangmé, la famille Fuda, la famille Koua, les défunts des familles Kiepi et Binong. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à ta tension, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes et soeurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Communion Spirituelle Mon Jésus, je crois en vos représences dans le Crestain Sacrement. Je vous aime plus que toutes choses, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacrement tellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. D'ordre de prière des Franciscans de Marie Jésus, je te fais confiance. Je t'aime, je t'adore, je te remercie. Je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Viens, Seigneur, nous visiter dans la paix. En ta présence, nous goûterons la joie. Achevons notre prière. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie, qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux Reines, Mères de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants de l'exilé. Vers toi, nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre Avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après ces taisiles, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô Clémente, ô Miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendis dignes des promesses du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada